Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'enseignement d'apprentissage de SDEHB pour le niveau terminal B. Je suis Diffo Fortisler, votre accompagnateur habituel. Bien, comme d'habitude au thème des leçons, un exercice est donné pour que chacun d'entre vous puisse s'entraîner. Pour l'exercice si contre, on dit qu'une biovarie-ectomie pratiquée chez une souris, suivie de l'injection continue des extraits ovariens, n'entraîne aucun développement cyclique de l'utérus. On demande d'expliquer ces résultats. Alors, nous avons vu dans la leçon précédente la sécrétion et le rôle des hormones ovariennes. Et le détail qu'il fallait retenir pour cet exercice, c'est le fait que les hormones sexuelles sont produites de manière pulsative. On a dit que leur sécrétion se fait sous forme de pulse. Ceci dit, leur production est discontinue. Donc, en temps normal, il faut déjà rappeler que les hormones ovariennes sont indispensables pour le développement sécu de l'utérus. Mais vu qu'elles ont été injectées de manière continue, alors que leur sécrétion in vivo est pulsative, on va donc avoir comme résultat, si l'injection est continue, le non-développement cyclique de l'utérus. Si l'injection était discontinue, on aurait eu le développement cyclique de l'utérus. Chers élèves, voilà de haut notre tir d'exercice qui permet d'asseoir ces notions concernant la sécrétion des hormones ovariennes. Et nous allons passer à la leçon 56 intitulée rôle du complexe hypothalamone-hypophivère. Nous allons utiliser le sigle CHH. Bien, rappelez-vous, concernant la régulation du taux des hormones sexuelles chez l'homme, notamment la testostérone, nous avons évoqué l'anatomie du complexe hypothalamone-hypophivère et expliqué son rôle. Donc, nous ferons pareil au niveau des mammifères femelles. La leçon sera présentée suivant ce plan. Nous allons expliquer le rôle de l'hypophyse, puis le rôle de l'hypophyse. Bien sûr, à la fin de cette leçon, chacun d'entre vous qui regarde ce cours sera capable d'expliquer le rôle de cette structure, c'est-à-dire du complexe hypothalamone-hypophisère, dans la régulation du taux des hormones ovariennes. Bien, évidemment, on ne peut pas aborder cette leçon sans rappeler l'anatomie du complexe hypothalamone-hypophisère. Très schématiquement, l'hypothalamus est constitué par certains neurones, des neurones particuliers, qui vont être connectés, qui vont faire synapse avec les vaisseaux sanguins de la tige pituitaire qui relient l'hypothalamus à l'hypophyse. L'hypophyse est constitué de deux lots, l'anté-hypophyse, ou adéno-hypophyse, ou hypophyse antérieure, et cette adéno-hypophyse contient des cellules glandulaires dont la stimulation va entraîner la production des gonadostimulines, comme ça a déjà été signalé. Et bien sûr, en arrière, vous avez la post-hypophyse. Nous reviendrons sur l'importance de la post-hypophyse dans d'autres leçons. Bien, nous avons aussi vu, chez les mammifères mâles, le rôle du complexe hypothalamus-hypophyse dans la production de la testostérone, c'est-à-dire la principale hormone sexuelle mâle. Nous avons vu que les neurones hypothalamiques vont produire de manière pulsative la GNRH, c'est-à-dire la gonadolibérie, les pulsants indiqués sur l'animation, Après avoir circulé dans le sang de la tige habituaire, la GNRH stimule les cellules de l'antéphophyses qui, à l'heure, vont libérer dans la circulation la FSH et la LH, ou encore les gonadostimulines. La LH, par exemple, particulièrement, va stimuler, entre les tubes séminifères du testicule, les cellules de l'édite, lesquelles vont réagir en secrétant, puis libérant la testostérone dans le sang. On remarque sur cette animation que la conduction de la testostérone est synchrone de l'activité et du complexe hypothalamo-hypophysaire. Et c'est important de noter ce synchronisme. Bien, ceci dit, nous entrons de plein pied dans notre leçon avec cette situation problème. Alors, le texte nous dit, « Le principal dérèglement hormonal féminin est l'hypogonadisme. Cette anomalie est caractérisée par un déficit de production de stratium. Les traitements appliqués chez deux patients A et B atteints d'hypogonadisme produisent des résultats qui paraissent illogiques pour certains de vos camarades. Alors, quels sont ces résultats ? Pour la patiente A, le traitement va corriger le déficit de la production d'estratole et pour la patiente B, aucune amélioration. Alors, cette situation va évidemment poser un problème qui va être formulé comme suit. Comment identifier et expliquer le rôle des structures qui interviennent dans la sécrétion d'estratole ? Puisqu'on a vu que les patients ont un problème de position d'estratole et ayant subi le même traitement, les résultats sont différents. On peut donc s'interroger sur quelles sont exactement les structures et quels sont leurs rôles dans la production d'estratole. Bien, parmi les hypothèses que l'on peut émettre, elles sont nombreuses. Les plus pertinents sont les suivants. Premièrement, on peut dire que le diagnostic aurait été mal posé, ce qui explique le traitement inadéquat pour les deux individus. Alors, pour la deuxième hypothèse, le traitement aurait rétabli le fonctionnement des cellules folliculaires chez la patiente A par chez la patiente B. Troisièmement, on peut dire que pour la patiente B, le traitement n'a pas marché parce qu'hormis les mauvaises, d'autres structures influenceraient la production d'estratole. Voilà, chers élèves, trois hypothèses lesquelles seront vérifiées à travers le développement de notre leçon. Et dans ce développement, notre première activité va porter sur le rôle de l'hypophyse. Elle va consister à l'étude d'une série d'expériences d'applations et de crèves de l'hypophyse. Dans le détail, elles sont présentées comme ça. Nous allons les lire et progressivement interpréter les résultats et mieux encore, dégager les notions y afférentes. Première expérience, on va pratiquer une hypophysectomique, c'est-à-dire une applaçon de l'hypophyse. Et on va supposer qu'on travaille sur une personne de sexe féminin. Alors, si nous sommes chez une adolescente, on va observer comme résultat le long développement des ovaires. Si l'hypophysectomie est pratiquée chez une femme adulte, comme résultat, on va observer la trophie des ovaires et leur activité cyclique va cesser. Alors, comment interpréter ces résultats ? Au vu des données, nous pouvons donc simplement dire que l'hypophyse, qui a été sectionnée, si elle est présente, contrôle le développement des ovaires et leur activité cyclique. Deuxième expérience, on réalise une greffe d'hypophyse chez une femme adulte, par exemple, ou même chez une adolescente. On voit aussi, à défaut de cette greffe, on peut aussi faire des injections, des traits hypophyseurs convenablement, doser. Alors, si la greffe ou les injections ont été réalisées chez une adolescente, on va observer comme résultat une croissance rapide des ovaires et l'ovulation. Si c'est chez une femme adulte, on va observer comme résultat la reprise de l'activité cyclique des ovaires. Et il est important de préciser que cette activité cyclique a lieu si la greffe d'hypophyse s'est faite à son emplacement anatomique d'origine. Bien. Face à ces résultats, nous pouvons donc appuyer ce que nous avons dit pour l'espérance. en précisant que le contrôle exercé par l'hypophyse est un contrôle hormonal. Donc, l'hypophyse agit sur l'activité des ovaires, sur leur croissance par voie hormonale. Chez les élèves, nous passons à l'expérience. Nous allons, pardon, ajouter d'autres détails pour notre interprétation pour l'expérience 2. Alors, nous avons dit que si c'est la greffe, les activités qui ont cessé ont été rétablies, l'activité cyclique notamment. Mais si c'est les injections, on a dit dans l'expérience 2 que si les injections se font avec des doses convenables. Nous avons dit qu'il faut reléver aussi à travers l'investissement l'importance déjà du contact entre l'hypophyse et certaines régions du cerveau. Nous avons déjà vu dans l'anatomie qu'elle est en contact avec le compétit et que le taux d'hormones, puisqu'on a dit que l'hypophyse agit par l'hormonale, il faut que le taux d'hormones impliqué dans le développement de l'hypophyse, ce qui est dévoilé, soit convenable. Bien. on peut rien retenir pour ces deux expériences que le déroulement du cycle ovarien. Par conséquent, la production des hormones ovariennes dépend de l'activité des l'hypophyse, comme à travers les gonadostimulines, encore appelées hormones gonadotro. Et comme chez les mammies fémales, on a identifié qu'il s'agit donc précisément de FSH qui, ici, va permettre la croissance et la maturation des follicules ovariennes et par conséquent, la sécrétion d'estrogènes, notamment l'estradiol, pendant la phase folliculaire. L'autre gonadostimuline, c'est, comme chez les mammies zémas, la LH, qui, chez les mammies fémales, va déclencher l'ovulation et cette hormone, de par son rot, et on doit le rappeler, elle va stimuler la transformation des follicules mûres qui ont déjà libéré le cycle 2 en conjon. et cette LH aussi va, à la prodigulation, stimuler l'achèvement de la croissance du follicule tertiaire qui deviendra le follicule mûre. Alors, ces deux hormones qui, du point de vue chimique, sont des glycoprotéines sont donc les mêmes que celles observées chez les mammifères mâles. Il faut remarquer à travers ce graphe que la production des hormones sexuelles stimulées par l'hypophyse est aussi cyclique et, tel que vous voyez sur l'animation, vous allez remarquer qu'il existe aussi un synchronisme concernant la production des hormones hypophysaires et des hormones ovariennes. Donc, les sécrétions hypophysaires et ovariennes sont cycliques et synchronisées. Remarquons aussi que le taux de ces hormones n'est pas constant le long du cycle et, très important, il faut remarquer les pics simultanés de LH et de FSH. Alors, ces pics sont simultanés et ce sont ces pics-là qui vont globalement déclencher, par exemple, une l'ovulation, plus précisément déclenchée par la LH. Bien, chers élèves, il faut aussi noter que les études approfondies ont montré que deux neurotransmetteurs d'origine cérébrale agissent sur les neurones hypothalamiques. Je vous renvoie à l'étude du fonctionnement des neurones. On a vu que les consulés des neurones sont influencés de part et d'autre par les neurotransmetteurs. Et les principaux neurotransmetteurs qui ont été identifiés sont par exemple l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont des neurotransmetteurs excitateurs qui vont booster la production GLRH palipo d'alamus. On a aussi identifié la dopamine qui, elle, va plutôt avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle libre. Et on a aussi observé que de fortes émotions peuvent donc favoriser, déclencher la libération de ces neurotransmetteurs et cela peut plus ou moins perturber le cycle sexuel et dans les cas de graves leur arrêt. et c'est comme cela qu'on peut expliquer le phénomène des grossesses nerveuses chez certaines femmes qui vont donc présenter les signes cliniques semblables à une grossesse normale pourtant elles ne portent pas un embryon ou un foetus. On a aussi observé que pour de nombreux mammifères femelles sauvages, la durée relative du jouet de la nuit qu'on appelle aussi photopériode va influencer la reprise des activités sexuelles. Alors, je m'explique en disant que chez certaines mammifères sauvages il y a des périodes où l'activité qui est dérouvée est à l'arrêt. C'est selon donc les moments que ce cycle peut reprendre alors que chez la femme lorsqu'il se cycle a déclenché il sera continu jusqu'à la période de la ménopause. Bien, chers élèves, nous avons donc découvert de façon détaillée le rôle des hippophistes et nous allons expliquer cette fois le rôle de l'hypocalabuse. Bien sûr, on va étudier les expériences et relatives. Alors, dans une première expérience, on va réaliser une lésion de certaines neurones hypothalamiques. Comme résultat observé, on aura l'arrêt de la sécrétion des gonadostimulines par l'hypophyse antérieure. Lorsqu'on observe ces résultats, que pouvons-nous dire en guise d'interprétation? Alors, pour cette expérience, il est évident de comprendre que l'hypocalabuse, lorsque ces neurones sont balisés, commence la libération des gonadostimulines grâce à la GNRH, bien-ci sécrétée par ces neurones. Deuxièmement, on va plutôt dans une autre manipulation, au lieu de liser les neurones, simuler les neurones hypothalamiques producteurs de GNRH. Et, naturellement, on va observer comme résultat une augmentation de la sécrétion des gonadostimulines par l'antérieure. Alors, ceci dit, cette expérience est une contre-expérience qui confirme ce que nous avons observé et donné comme intempitation pour l'expérience 1. Troisièmement, on va réaliser une section de la tige pétitaire qui relie l'hypocalabuse à l'écofise comme vous avez découvert en pré-requis tout à l'heure. Comme résultat, on va observer premièrement que l'activité de l'hypocalabuse suite à la section de la tige pétitaire est maintenue. Par contre, on observe un arrêt de la sécrétion des gonadostimulines par l'antérieure et l'hypophise. Comment interpréter ces deux résultats différents? On va tout simplement s'accorder sur le fait que l'hypocalabuse commande la libération des gonadostimulines à travers cette tige pétitaire dont la section a été réalisée. Et comme on a vu tout à l'heure, dans la tige pétitaire, il y a des faisceaux sanguins. Ce sont ces faisceaux qui vont permettre l'acheminement de GNRH aux cellules glandulaires de l'antérie hypophise. bien, je suis sûr qu'à ce c'est-à-dire que vous avez bien compris les interprétations. Nous passons à la quatrième expérience où on réalise une perfusion discontinue des extraits hypothalamiques après lésion des neurones hypothalamiques. on va traumatiser ces neurones on va les léser et on va injecter par la suite des extraits hypothalamiques et l'injection se fait de façon discontinue. On va observer une reprise du fonctionnement de la hypophyse c'est-à-dire la production de FSHE et LH notamment. Alors pour cette expérience on va interpréter l'hypothalamus à travers la sécrétion pulsative discontinue de GNRH puisque l'injection se fait de manière discontinue va donc commander à travers la tige putitaire l'activité de l'anté hypophyse et bien sûr on va donc pour la cinquête sévérience observer que si la perfusion des extraits hypothalamiques se fait de façon continue après que ces normes a été lésés on va observer l'arrêt du fonctionnement de l'anté hypophyse bien c'est-à-dire on n'aura plus la sécrétion des gonadots stimulés et naturellement les ressources de cette expérience montrent qu'il s'agit d'une contre-expérience qui confirme les résultats obtenus à l'expérience 4 chers élèves voilà donc expliquer le rôle des hypothalamus que retenir nous retenons premièrement que l'activité des ovaires est directement contrôlée par l'activité des hypophyse c'est-à-dire que l'hypophyse produit FSH LH qui stimule directement le fonctionnement des ovaires et les ovaires sont indirectement sous le contrôle de l'activité des lipothalamus J'avais dit quoi ? L'hypophyse stimule l'hypophyse qui a son pot stimule le fonctionnement des ovaires donc globalement nous pouvons constater que de par tous les résultats qu'on a obtenu que l'activité de l'hypophyse et des ovaires dépend de l'activité de l'hypophyse c'est-à-dire que sans l'hypophyse l'hypophyse ne produit pas l'hypophyse de l'hypophyse et l'ovaires ne fonctionnent pas de manière cyclée Rappelons une fois de plus que l'hypophyse on a évoqué cela est en contact avec d'autres régions du contexte cérébral et ces régions peuvent influencer son rôle dans le fonctionnement des ovaires c'est ceci nous avons découvert le rôle des l'hypophyse et des hypothalamus et nous allons réveiller vérifier les hypothèses tout à l'heure deux patientes A et B sont atteints du hypogonatisme et elles vont recevoir des traitements similaires sauf que les résultats sont différents pour la patiente A le déficit d'estradiol de position d'estradiol d'écogé pour la patiente ce n'est pas le cas alors nous avons une activité répondue à la question scientifique qui se posait c'est-à-dire comment identifier et expliquer le rôle des structures qui interviennent dans la régulation de la sélection d'estradiol nous l'avons nous l'avons fait à travers l'interprétation d'une série d'expériences mais par rapport à ces patientes nous avons formé des hypothèses nous allons maintenant les valider ou les infirmer c'est-à-dire confiner ou bien les infirmer alors peut-on dire que le diagnostic aurait été mal posé et que le traitement est inadéquat pour les patientes A et B alors au vu des activités menées on comprend qu'il n'y a pas eu un problème il n'y a pas eu l'erreur de diagnostic donc cette hypothèse est rejetée deuxième hypothèse peut-on expliquer les résultats différents de ces deux patients en disant que le traitement aurait rétabli le fonctionnement normal des cellules folliculaires pour la patiente A et pas chez la patiente B naturellement alors c'est ce qu'on a vu et nous avons vu que si ce n'est pas rétabli pour la patiente B à travers les activités en réalité la cause donc il fallait comprendre ici donc la cause de l'hypogonialisme chez les deux femmes n'est pas la même forcément chez la patiente A si le traitement a marché on peut donc comprendre que oui la cause même de l'hypogonialisme se trouve au niveau des cellules folliculaires de l'ouvert par exemple et le traitement a rétabli ces follicules maintenant au vu des activités on comprend que le problème ne serait pas forcément au niveau de son ovaire et on a donc montré que d'autres structures peuvent influencer la production d'extratures ceci dit donc la troisième hypothèse selon laquelle pour la patiente B hormis les ouvrir d'autres soutiens influencera la condition de l'extrature est aussi confirmée voilà donc chez les élèves la vérification des hypothèses et on comprend maintenant mieux notre situation problème nous allons vérifier la compréhension de cette leçon en répondant à quelques questions par vrai ou faux premièrement si on a bien suivi les explications on dit la tige pituitaire relie l'antéhypophyse aux ovaires et contient la GNRH hypothalami qui stimule les follicules ovarien naturellement au vu de nos connaissances concernant l'anatomie du compresse hypothalamo-hypophyse cette question est fausse la tige pituitaire relie l'hypophyse à l'hypophyse deuxième question l'injection continue des gonadins stimulés chez une rate bio-varien n'entraîne pas le fonctionnement cyclique de l'utérus bien pour cette question pour cette affirmation pour moi on est d'accord qu'elle est juste parce qu'on a vu que c'est la production discontinue la sécrétion discontinue des hormones en temps normal qui stimule le développement normal de l'utérus troisième question la section de la tige pituitaire entraîne l'arène de la production des jans LRH évidemment connaissant l'anatomie du compresse hypothalamo-hypophyse cette question est fausse parce que hypothalamus anatomiquement parlant est disposée avant la tige pituitaire la section de la tige pituitaire comme on a vu va plutôt empêcher l'action de la GNRH hypothalamique sur les cellules endocrines de l'anthé hypophyse bien nous terminons avec cet exercice formulé comme suit dans la première expérience on dit que l'introduction d'un neurotransmetteur voisinage de l'anthé hypotalamique provoque chez les femelles non castrées un arrêt de la suppression des hormones hypophysaires deuxième expérience l'ablation de l'hypophyse pratiquée le troisième jour du cycle chez les genoux non castrées provoque la pluie des ovaires troisième expérience l'injection des extraits hypothalamique dans les réseaux sanguins de la tige buditaire corrige les effets de l'ablation de l'hypophyse en vous appuyant sur l'injecture des expériences ci-dessus indiquer quelles sont les relations qui s'établissent entre les ovaires l'hypophyse et l'hypophyse nous reviendrons à cet exercice au cours de la prochaine séance intitulée action des hormones pour variancer le complexe hypothalabo hypophysaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501